Générique Bonjour Patrice. Bonjour Laurent et bonjour à tous. Oui, coup de cœur et barre de rire ce matin à la vue de la Une de Libération. Regardez ça, Kim Jong-un, hilar entre deux axelles et trois boucles piquées. Franchement, il fallait y penser. Alors je précise que c'est un montage et qu'il est censé nous convaincre que le despote de la Corée du Nord est le grand gagnant des Jeux d'hiver qui s'ouvrent en Corée du Sud. Les deux Corées, Arnaud le rappelait, feront en effet équipe commune. Ceux du Nord envoient 22 athlètes, mais aussi des artistes, des pom-pom girls et un service de presse motivé comme jamais. Le dictateur a 17 jours pour soigner son image. Alors si j'allais dire ça marche, regardez l'édito de l'Humanité. Je lis Patrick Appelmuller qui n'est quand même pas le père drô de l'année. Et il réussit à parler, je cite, des inquiétudes que peut susciter l'unification dans une jeunesse de plus en plus précaire et chômeuse au Sud. La jeunesse précaire de Corée du Sud. Au Nord, c'est l'une des pires dictatures communistes qu'on ait jamais vues. Mais l'humanité n'a Dieu que pour les problèmes de riches, j'allais dire, du Sud. Bon, sinon les jeux c'est aussi du sport, avantage à l'équipe et à l'excellent magazine Ski Chrono si vous voulez connaître le programme, les horaires et savoir de quoi on parle à la machine à café. Alors, toute autre chose sinon, regardez bien cette carte de France. 9h42 Strasbourg cambriolage, 12h28 Boulogne carjacking, 18h16 Marseille vol de voiture. On appelle ça une carte de chaleur. On nous dit en gros où ça chauffe. Ou plutôt où ça va chauffer. Les événements qui sont mentionnés sur la carte n'ont pas encore eu lieu, mais ils vont avoir lieu. C'est la chronique d'un crime annoncé. La gendarmerie en France dispose désormais d'un logiciel qui permet de prédire les vols et les cambriolages. En fait, l'idée, c'est d'éclairer les délits à venir à la lumière de la délinquance du passé. Grâce à l'ensemble des vols de véhicules et des cambriolages répertoriés ces dix dernières années, eh bien, une modélisation assez fine a pu être dressée. Alors, vous allez me dire, mais est-ce que ça marche ? Eh bien... Figurez-vous que le taux de réussite de la prédiction des événements se situe entre 83 et 87%. C'est-à-dire que la police peut déjà se positionner en sachant qu'il va se passer quelque chose à tel ou tel endroit. Les Américains, eux, vont encore plus loin, Laurent. À Chicago, les autorités utilisent un logiciel qui note les délinquants en fonction de plusieurs critères. Leur passé criminel, les liens avec les gangs, le contexte, etc. C'est une sorte de baromètre de la situation. Et lorsqu'un type a trop de points, eh bien, les agents lui rendent visite et le mettent en garde. Alors, on imagine la scène. Monsieur, vous n'avez encore rien fait, mais ça ne saurait tarder. On vous a à l'œil. Vous le savez, on est dehors. On vous attend. Ça crée aussi des polémiques parce qu'en procédant comme ça, la police d'Auckland, par exemple, s'est aperçue qu'elle était souvent amenée à renforcer la surveillance des quartiers noirs. Et de fait, elle augmentait la discrimination. Donc, le logiciel américain, vous dit l'Express, ça ne risque pas de faire carrière en France, où la loi interdit, en effet, d'utiliser des données nominatives et ethniques. Et ce, même si on est dans un contexte particulier, celui de l'avènement de la PSQ, la police de sécurité du quotidien que lance Gérard Collomb. Et dans le monde, le ministre de l'Intérieur parle de nouveaux moyens pour une police qui sera désormais connectée et qui intégrera la révolution numérique. Mais avec certains logiciels et peut-être pas d'autres. Merci beaucoup, Patrice.